rien à voir mais bon je les remontre à platou j'ai pas de mal à se faire du bien je vous montre très fier d'avoir fini cette énième édition du marathon de paris non pas que je me regarde de nombril mais je vous laisse méditer sur cette superbe médaille qui était faite par une architecte voilà new designer parisienne dites moi ce que vous pensez de cette jolie médaille parisienne en toute honnêteté via facebook ça c'est dit alors deux disques de nouveautés pour ce matin à commencer par le nîmois laurent colombe qui rend hommage à ses origines avec cet album très festif et aux sonorités latino américaines il est donc pianiste organiste clavieriste compositeur et arrangeur de jazz il s'est d'abord initié à la batterie et puis se mettra donc au piano fera ses études à toulouse et puis s'expatrie à barcelone où du coup il perfectionne le son à l'orgue amont il est habitué des festivals alors festival jazz à vienne jazz à marciac à saint germain et ainsi de suite ainsi de suite il a fait je crois un nombre incalculable de festivals invités sur toutes les scènes internationales en passant par le canada les états unis le japon les pays bas l'espagne la chine et ainsi de suite et ainsi de suite il a été sacré artiste instrumental aux victoires de la musique en 2020 histoire de la musique jazz son précédent album en fait était un hommage à michel petrucciani par ailleurs élu aussi meilleur disque de jazz français la même année donc en 2019 juste avant qu'il était sacré en fait sacré artiste de jazz voilà il livre avec cet album on le voit à peine le titre la méva festa alors il faut le traduire comme ma fête c'est un mélange de catalan et de brésilien comme pour célébrer ses origines et espagnol et donc son goût pour l'amérique latine à une partition donc très festive cette fois ci mais le genre mélangeant exotisme du sud et voilà donc très ensoleillé il est maître dans l'art de mélanger les genres pourquoi je vous dis ça puisque en fait l'album d'avant celui de hommage à petrucciani était un album plutôt jazz fusion donc voilà plusieurs cordes à son arc donc je disais l'art de mélanger les genres pour méva festa en fait il cet album est né de la rencontre avec le percussionniste brésilien adriano dos santos tenario avec qui il a partagé donc quelques sessions jam durant le confinement voilà et donc c'est ce percussionniste qui va l'initier à la musique latino et notamment ce qu'on appelle au latin jazz laurent coulomb donc réussi cette fois ci une belle palette il réunit pardon une belle palette de musiciens autour de lui pour donc un projet vous l'avez compris placé sous le signe du soleil donc on va commencer tout de suite avec le titre éponyme donc méva festa entre rythme allaitant vous allez l'entendre et fulgurance mélodique résonance cubaine donc et brésilienne avec une section de cuivre de luxe puisqu'on y trouve trompette on y trouve des saxophones j'ai bien dit des saxophones trombone des flûtes aussi une session rythmique de choc avec deux percussionnistes un cubain un brésilien parité oblige et forcément des envolées célestes de piano méva festa et ensuite voilà moi ce qui m'a interpellé avec cet album qu'on pourrait qu'on aurait pu seulement placer sous le signe du latin jazz justement eh bien non pas que puisque là en fait il ya des sonorités jazzy funky latino et grovie comme une véritable section de cuivre à la gibis donc la section rythmique de james brown el ronito c'est le titre on pense à maceo parker on pense à fred wesley comme le disait print je l'avais pas encore cité je le fais messio blow your own voilà c'est pour que l'on est de même avec le titre qui suit à quoi bonne et pas à quoi bon alors on est de même cuivre basse groovy à quoi bonne et donc on revient avec un coup le jazz jazz cool cool jazz et latino très smooth flûte piano percussion cubano jazzy et brésiliano c'est moi qui appelle ça comme ça très dansant quand même alors on se bouge langoureusement le le popotin avec le titre alors oui qui s'appelle memoria part one parce qu'il ya memoria part 2 beaucoup plus festif beaucoup plus musique brésilienne accompagné quand même de andré seccarelli donc batteur de jazz célèbre batteur de jazz donc memoria part one La Isla Perdida, donc l'île perdue, et non pas la Isla Bonita, comme le dit Olivier, je suis très en forme, j'ai mangé un clown, jazz, volute de piano, latin jazz, contrebasse, et la batterie jouée au ballet, des percussions forcément, des chimes, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les chimes, c'est une percussion avec des tubes en laiton qu'on fait frotter avec un maillet, voilà des chimes qui rendent la beauté du titre, donc un titre très low tempo. Laura, alors un titre qui s'étire, qui s'étire, qui s'accélère, plus on avance dans le titre, très Amérique latine, et dansant encore, on écoute Laura. Alors, sur ce qui suit, la cuica, forcément, instrument traditionnel du Brésil, sur MevaFesta bonus, un titre bonus, voilà. Alors attention, un titre en deux parties, un début très traditionnel, donc comme une fanfare brésilienne, on écoute. Et donc, tout s'arrête, véritablement, ça s'arrête à 1 minute 23, avec un véritable blanc de plus de 20 secondes, et ça repart avec, du coup, un piano solo majestueux. Donc voilà, un album solaire, véritablement, donne des envies de voyage, donne des envies de s'évader. Et par contre, je ne pouvais pas ne pas rajouter, je suis désolé pour le montage, mais bon, puisqu'on parle de piano, de pianiste, je vous rappelle que, donc, est mort la semaine dernière, donc, Rishi Sakamoto, le 28 mars, on ne peut pas passer à côté, quand même, de Rishi Sakamoto, qui avait 71 ans, célèbre pianiste. Alors, c'est un peu réducteur de le réduire à la bande originale de Furio, Good Morning Christmas, avec le film avec David Bowie. Il a fait Le Dernier Empereur, grand pianiste, il a fait... Belle mélodie, quand même ! Alors, je prends mes petits disques pour l'artiste suivant. Encore tout jeune artiste, moi, j'aime beaucoup ce style de musique, voilà, Buffalo Nichols, ou alors, Carl Buffalo Nichols, qui fait partie, moi, pour moi, de ces artistes qui font redécouvrir le blues à la communauté afro-américaine. Un passeur de mémoire, en quelque sorte. Il est né il y a 30 ans à Houston, Texas, mais a grandi à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il va s'initier seul à la guitare, jouera forcément dans les bars, dans les églises, du blues essentiellement, et du gospel, même s'il fera quelques scènes rock et hip-hop, voilà, qui lui sont un peu familières. Mais, il y a un mais, écoutez bien, et c'est là toute l'histoire de sa vie. Il prend une décision essentielle, radicale, je ne sais pas, partir des États-Unis pour un long périple, un long voyage en Afrique de l'Ouest, le berceau du blues, où il renoue donc, du coup, avec ses origines, avec ses racines. Alors, puis après, il va faire un petit passage quand même en Europe, de l'Est également. Et quand il revient, donc, du coup, aux États-Unis, il estime avoir assez étudié, compris, intégré, toutes les facettes, donc, du blues pour créer son propre style. Donc, son propre style, c'est un style blues folk, acoustique, bien servi, très bien servi par cette voix évocatrice, chaude, voilée, profonde et légèrement rappeuse, un petit peu quand même. Alors, son instrument de prédilection, donc, la guitare à résonateur, Dobro, qu'il joue souvent en slides, avec le bottleneck en métallique, je vous conseille, et je vous en reparlerai tout de suite après, d'aller voir quelques vidéos. Alors, faire simplement, le son est produit, en fait, et amplifié à l'aide d'un ou plusieurs codes métalliques. Tout simplement, on peut dire que c'est une guitare beaucoup puissante, beaucoup plus puissante, c'est un son beaucoup plus puissant et beaucoup plus métallique. Voilà, il n'y a pas besoin d'être amplifié, donc. Un album maîtrisé et des textes qui traduisent quand même un certain désenchantement. Cet album, unplug, acoustique essentiellement, traduit en effet un certain déchirement. Alors, celui de vivre un enfer sur terre, celui entre autres aussi d'être aimé pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on a, et aussi celui de ne jamais voir la société américaine s'affranchir des violences, qu'elle soit sociétale ou policière, structurelle, entre autres. L'effet produit de ce premier album, et c'est un premier album, et quel premier album, est très très proche, tant au niveau du style que du propos, de ceux qu'on avait découvert, enfin de celui qu'on a découvert il y a quelques années de ça, de Eric Bibb. Pour le blues en tout cas, et pour l'acoustique. Qu'on a découvert aussi il y a un moment l'univers de Kebmo. Pour la famille instrumentale. Au début de sa carrière, et encore maintenant l'univers aussi de Guy Davis. Et donc, attention, là on est vraiment sur un univers très très proche avec Alvin Youngblood Hart, qui là, il a une guitare acoustique entre les mains, mais qui lui aussi, alors et dans la voix, et dans les textes, et dans la façon de jouer, qui joue aussi donc la guitare à résonateur, on est très très proche de cet univers, véritablement. Et on se rapproche aussi énormément de l'univers de Coréaris, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors cet album en plus est super, parce que voilà, Mississippi to Mali, parce qu'il y a aussi un documentaire qui se raccroche, et que je vous conseille, de cet album. Et voilà, je vous remontre un autre album de Coréaris, puisqu'on voit la guitare à résonateur. Donc dans le style, pour ceux qui aiment ce qu'on veut entendre, n'hésitez pas à redécouvrir aussi tous ces artistes-là. Voilà, donc là, ah oui, des gens pour moi, qui savent faire passer la musique de leurs ancêtres en acoustique, et c'est très important. Alors, on commence tout de suite avec le premier titre, qui s'appelle Lost and Lonesome. Donc une balade tendre et langoureuse, a été inspirée donc par les années qu'il a passées seul à voyager, justement, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, erré dans les rues, que ce soit en Afrique, en Europe, ou au retour de ses périples, guitare, slide, bolt on neck, onglet au pouce, pour un jeu en picking, et cette voix, c'est très très chouette. Living Hell, donc où l'on sent, là, véritablement, qu'il maîtrise son instrument, une grosse caisse qu'il tape du pied, en guise d'accompagnement. Il existe, alors plusieurs vidéos, mais surtout une vidéo, où là, on le retrouve juste seul avec sa guitare, les fameux, vous savez, Tanny Desk Concert, Tanny Desk Home Concert, que je vous en avais déjà parlé, souvenez-vous, tiré, en fait, de la chaîne NPR, donc National Public Radio, qui a été mis en place par Bob Boylan. Donc là, un jeu de guitare, slide, un doigté impressionnant de justesse acoustique. Alors, un titre emprunté à Skip James, j'aurais pu vous sortir un album de Skip James, Sick Bed Blues, remarquable, une voix qui raconte vraiment tant de choses. Alors, How to Love, alors sur la thématique de l'amour de soi, mais aussi l'amour qu'on peut apporter aux autres, évidemment. Encore un accompagnement à la grosse caisse seule, et donc slide guitare toujours. Alors, Another Man, tiré du traditionnel de Vera Hall, ancienne chanteuse de blues, vous allez me dire, qui est Vera Hall ? Je suis sûr que vous connaissez Vera Hall, en tout cas, je pense quand même, puisque, en fait, Moby, il avait samplé, alors, il avait samplé son titre, incommensurable, Trouble So Hard, qu'on retrouvait donc sur cet album qui a fait un tabac monstre, avec le titre Natural Blues. On écoute un petit peu de Moby pour se faire plaisir. Voilà, c'était pour le petit rappel, et donc, du coup, quand même, on en revient à Another Man, donc très blues, très revendicatif sur les émeutes, les violences policières. On l'entend dans les paroles, They killed another man, Another man is dead. Voilà, on écoute. Et donc, blues rock électrifié, cette fois-ci, avec Back On Top. Et donc, on finit avec Sorry It Was You, pour finir avec l'acoustique, l'acoustique, forcément, le style qu'il maîtrise, voilà, le style qu'il maîtrise, mais avec quelques arrangements, quand même, supplémentaires, avec des instruments comme l'orgue, la batterie, la guitare électrique, qui s'appuie donc sur la slide guitare, un titre un petit peu à la Ben Harper. Simplicité, prenant, addictif, court, intense, un classique du genre, moi, je trouve, il a réussi vraiment à créer de belles, belles mélodies entêtantes. Et bien évidemment, on se quitte avec le même, le meilleur.